A l'occasion de la sortie du film Youssef Salem a du succès, ce mercredi 18 janvier 2023, Ramzi Bediya a accordé une interview à télé 7 jours. Invité à évoquer sa carrière, le comédien et humoriste est forcément revenu sur le duo qu'il formait avec Eric Judor. Pendant des années, au début de leur carrière, Ramzi Bediya et Eric Judor ont été indissociables. A la fin des années 1990, ils ont pris leur envol grâce à leur sketch dans l'émission Les mots d'Eric et Ramzi sur M6, puis dans la série H sur Canal+. Ils se sont ensuite attaqués au cinéma avec la sortie de leur premier film, La Tour Montparnasse Infernal, en 2001. Le tandem est également apparu dans Double Zéro, Les Dalton, Seultou ou encore La Tour de Contrôle Infernal, suite de leur premier succès. Néanmoins, les deux acolytes ont aussi des projets l'un sans l'autre. Ainsi, le frère de Mela Bediya a tourné dans de nombreux longs métrages sans celui dont il était autrefois inséparable. Ce 18 janvier 2023, il est à l'affiche des Youssef Salem à du succès de Baya Kasmi. Il y incarne le personnage principal, celui d'un écrivain très populaire qui ne vit pas toujours bien sa notoriété. Un rôle qui a été écrit pour lui, comme il l'a confié à télé 7 jours juste avant la sortie du film. Éric et Ramsey se considèrent comme des frères si Éric et Ramsey n'apparaissent plus constamment à deux, ce dernier assure que leur duo n'appartient pas du tout au passé. La preuve ? J'avais Éric au téléphone il y a une heure, a-t-il révélé. L'ancien compagnon d'Anne de Petrini a ensuite montré fièrement son téléphone au journaliste, pour lui montrer quel nom avait Éric Judor dans son répertoire. Comme vous pouvez le voir, je l'appelle con. Cela fait 30 ans, et moi si y est-il sans doute bouffon dans le sien, s'est-il amusé avant de faire une belle déclaration à son alter-ego humoristique, on part en vacances ensemble, on est des amis, des frères. Au cours de cet entretien, l'humoriste s'est aussi souvenu de la claque qu'avait représenté sa notoriété soudaine grâce à son duo avec Éric. J'ai le souvenir de personnes qui changeaient de trottoir quand je marchais avec mes copains et, du jour au lendemain, des gens traversaient pour me saluer. Passé de rien à tout, l'argent, la notoriété, ça m'a brûlé, un moment. Heureusement, j'ai une famille qui m'a remis les pieds sur terre, a-t-il confié. Désormais plus habitué à la célébrité, il hallucine toujours de son succès. Sous-titrage Société Radio-Canada